Musique Isaka, témoignage, donnez le micro. Après il y aura l'anniversaire, on va prier. Donnez le micro. Ce que Dieu a fait pour vous. Chalom, épouse de Christ. J'aimerais témoigner pour la gloire du Seigneur, ce qu'il a fait dans ma vie. Si je peux compter sa date de 2015, que j'étais diagnostiquée. Et je suis diagnostiquée, j'étais malade. C'était avant mon mariage. Et pendant le mariage, et après le mariage, disons, en 2016, je me suis mariée en 2016. Et après le mariage, un frère dans l'église est parti voir le pasteur qui nous suivait. Disons au pasteur que la soeur qui se vient de se marier là, que le diable lui l'a envoyée telle maladie. Alors il était question que le pasteur puisse prier pour cela. Ça fait deux mois, et mon mari me demandait, va voir le pasteur pour cela. Je partais le voir, et il me disait que j'attends le temps de Dieu. Moi aussi, j'ai patienté en entendant le temps de Dieu. Et jusqu'à ce que nous sommes partis à l'étranger, et arrivé là-bas, c'était devenu très grave. Il fallait qu'on puisse m'intervenir. Dans les grands hôpitaux de là-bas, l'hôpital de Zinvier, et il fallait que ce jour-là, le 4 août 2018, il fallait qu'on puisse m'opérer à l'urgence. Je suis rentrée dans le blog, et j'ai vu le blog, j'ai vu deux blancs et trois noirs. À un moment, ça m'a fait très peur. J'ai demandé que je puisse me soulager. Tant pour moi, d'aller me soulager, les infirmières qui m'ont accompagnée, m'ont demandé, si tu finis, tu t'assoies là, on va venir t'appeler. Et j'attendais, ça a passé au moins deux heures du temps. J'ai demandé à la dame à côté, est-ce qu'ils ont pris une autre personne ? La dame me dit, non, le temps de Dieu est le meilleur. Je regardais la dame, Je me suis dit qu'aujourd'hui, je dirais au rendez-vous, s'il s'agit d'opérer, on doit le faire. Ou bien, Dieu doit changer le tout. Alors, le médecin est sorti, il est venu me dire, voilà, le risque, l'opération là, si tu subis l'opération, tu connais les risques ? Qui va te suivre ? Moi, j'ai dit non. Il a présenté les risques. Et j'ai appelé le Congo. Mes parents étaient déjà dans les conséquences, les montagnes. Ils ont dit que non, si c'est le cas, ça ne va pas marcher. J'ai dit au docteur, faisons le dernier échographie. Ce dernier échographie a déverré que non, c'était plus le cas d'opération. Et ces jours-là, ils m'ont libéré. J'ai appelé le Congo, on m'a dit que j'ai dit aux parents, voilà ce qui s'est passé. Ils ont dit gloire à Dieu, le diable a échoué. Le lundi, en revenant à l'hôpital, j'aurais fait les mêmes examens et la maladie ne se faisait plus voir. J'ai dit, oh Seigneur, mais j'ai senti toujours des douleurs. Je suis revenue au Congo, la maladie persistait. Je suis partie dans le faux fond du village de chez moi, moi je suis d'Infondo, je suis allée jusque là-bas pour trouver la guérison, par les tisanes, par quoi, tous ces moyens. Ça n'a rien marché. Et un jour, une fois on dit, il dit à mon mari, je connais, il y a un pasteur qui est au jardin, allez-y d'abord le voir. J'ai dit à mon mari, comment le font-ils ? Bon, on l'a dit d'abord. Je suis venue, j'ai vu le pasteur, on m'a dit, ah, mais ça c'est mon vieux. Et lui aussi il est venu, mais toi tu ne savais pas qu'il y avait l'église, sinon il dit, non père, je ne savais pas. Il a dit, d'accord. Je lui ai expliqué le problème. Après, il m'a dit, bon, là aussi ça dépend de la foi du pasteur. Ça dépend, ça nécessite la foi du pasteur pour ce cas. Moi, je lui ai dit, d'accord. De toute façon, tout on remet entre les mains de Dieu. Et lui, il m'a dit, non, faites-moi confiance. Alors, on l'a donné confiance, Dieu aussi a parlé, pour les exaucerment. Et quelque temps, je suis parti à l'hôpital, on m'a diagnostiqué avec un gros Christ encore. On m'a dit, mais Seigneur, ça là, c'est trop. Je suis revenu dire au pasteur aussi, là, là, on m'a diagnostiqué encore avec telle maladie. Et c'est très gros. Il a dit, aujourd'hui, là, cette maladie va te libérer. Il a prié pour moi, ici, du haut de la chair, ici. Et, c'était le dimanche, le lundi, ça a déclenché. Ça a déclenché, ça n'allait plus, j'ai fait des crises. J'ai appelé la Sœur Dolphine, il m'a dit, on va prier. On a prié avec elle. Et c'est le séjour-là, je suis partie à l'hôpital. Directement, le docteur a dit que ça, ce n'est plus un cas à laisser. Nous sommes mordés directement, c'était le bloc. Et on m'a opéré. Dès qu'on ouvrait juste le corps, et la maladie, on n'a même pas touché, ça s'est esclaté. Ça s'est explosé. Et ce n'était plus la maladie, pour me dire, parce que le diabre qui était à l'intérieur, il était déjà mort. Alors, c'était devenu les purs. Dès qu'ils ont ouvert le corps, ça s'est éclaté. Ça a gaspillé même leur tenue de travail. Ils sont sortis pour demander à maman, l'argent de Javel et le Pax. Parce que ça, on n'a jamais vu ça. La maladie, on devait sortir la maladie, présentée peut-être aux patients après, mais pour elle, on n'avait plus rien à sortir, parce que ça s'est éclaté d'elle-même. Donc ça, c'est seulement la main de Dieu. Nous sommes sortis de l'hôpital, de la salle d'opération. À l'arrivée à la salle, pour moi, c'était juste comme une salle de visite, parce que les autres, après l'opération, c'était les purs qui sortaient dans leur plein. C'était la tour grave. Pour moi, c'était rien, ni fièvre, ni quoi que ce soit. C'était juste le moyen pour sortir ce diable-là, comme il était déjà mort. Alors, j'aimerais vous inviter à croire, croyez seulement. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour tout un chacun ici. À cela, moi et ma maison, nous aimerions, on aimerait servir l'éternel en chantant un cantique sur le pasteur que nous permettent. Je m'appelle Rémonie, pour mes enfants. Rémonie, il peut aussi le faire pour les enfants. Elle! C'est la paix. 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 Tout pour tout pour aujourd'hui. Tout pour tout pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Amen ! Amen ! ... 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